Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 10 Shvat. Le 10 Shvat c'est notamment l'ailoula de Rabbi Shalom Sharabi, qui est né au Yémen en 1720. Il va traverser le Bombay, Bagdad, Damas, Alep pour arriver à Jérusalem. Il se fait passer pour un simple chamache dans la synagogue Beth El, les kabbalistes, près du Rav Aorayon. Et vite on le découvre comme un grand maître, un grand maître qui va avoir parmi ses élèves le Rida, Rabbi Amtovel Ghazi, Rabbi Chaim de la Rosa, qui pour la plupart avait 60 âges ou était plus âgés que lui. D'ailleurs il y avait aussi parmi eux le beau-frère du Baal Shemtov, Rabbi Avraham Gershon de Kitev, qui était plus âgé que lui de 20 ans, mais il était quand même son maître. Il est l'auteur des notes sur le sidour du Arizal, qu'on appelle le sidour du Rachash, souvent les kavanotes, les pensées d'un kabbalistique. Un très grand maître. C'est aussi aujourd'hui le Yerzaïd de Rabbi Rahamim Hayhuita à Kouen. Rabbi Rahamim Hayhuita à Kouen est né en 1901 à Djerba, où il deviendra le grand rabbin. Il est l'auteur des responsables Simchat Kouen, Minchat Kouen. Il était un prééducateur remarquable et il avait parmi ses élèves Rabbi Matzler Hamazouz, qui va fonder la Yerzaïda Kisera Hamim, suivant le nom de son maître, Rabbi Rahamim Hayhuita Kouen. Yerzaïda Kisera Hamim, Yerzaïda extrêmement connu. Et puis, c'est le Yerzaïd aujourd'hui du Rayatz, Rabbi Yosef Yitzrak Schneerson, sixième Rabbi Lubavitch, qui est né en 1880, qui est niftar en 1950. En 1920, il devient Rabbi de Lubavitch. Il va encourager le judaïsme malgré l'adversité que l'on retrouve en URSS. Il va être condamné à mort en 1927. Il va s'en sortir et c'est le jour d'anniversaire de sa libération considéré comme un jour de fête. Il va faire une visite en Israël en 1929, une visite historique. Et il va avoir dans ses derniers discours un commentaire qu'il va faire sur le verset de Cantique-Cantique, Bati Légani. C'est ce thème, Bati Légani, Cantique des Cantiques, qu'un an plus tard, le Rabbi Menachem Mendel Schneerson de Lubavitch, le septième Rabbi Lubavitch, va reprendre au moment de son investiture comme Rabbi Lubavitch, le thème Bati Légani. Je vous laisse avec une ambiance chassidique, chabad avec Avram Frid et je vous souhaite une excellente journée. C'est ce thème, c'est ce thème, c'est ce thème, c'est ce thème. C'est ce thème, c'est ce thème, c'est ce thème, c'est ce thème. Ay, 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 ay Sous-titrage ST' 501 ...